allez bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne youtube objectifs des jeux nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de it's a wonderful world héritage héritage c'est la boîte de kickstarter et à l'intérieur il y a deux campagnes la première campagne c'est cette boîte bleue qui est aussi disponible dans le commerce dans nos boutiques il s'agit de guerre et paix guerre ou paix plutôt donc là ensemble aujourd'hui on va faire le premier scénario de cette campagne pour pas trop vous en dévoiler mais bon si vous êtes intéressés par d'autres scénarios de cette campagne les suivants vous me direz bien dans les commentaires et je vais est ce que je peux faire il existe aussi dans cette boîte kickstarter une autre en campagne qui est exclusive kickstarter je ferai aussi en vidéo c'est prévu le pareil le premier scénario dans le premier scénario en fait il ya pas mal de choses à l'intérieur il ya six scénarios il ya deux boosters et a aussi quatre boîtes secrètes donc voilà il ya pas mal de choses intéressantes mais voilà je ferai pour l'instant qui est prévu seulement le premier scénario de loisirs et des cadences mais si vous en voulez en voir plus vous me direz dans les commentaires en tout cas on va s'attarder donc sur ce premier scénario de guerre ou paix il ya aussi une boîte secrète que je ne peux pas ouvrir pour l'instant en tout cas moi j'ai déjà fait à plusieurs seulement cette campagne je n'ai pas ouvert l'autre campagne j'ai pas eu l'occasion à faire donc là ce sera l'idéal de faire ensemble le premier scénario de cela en tout cas cette première campagne qui est disponible commerce je vous la conseille vraiment c'est sympa ça rajoute des choses j'en dis pas plus allez donc sur cette première campagne nous avons donc ils expliquent un peu la campagne le premier scénario qui était évidemment dans cette enveloppe en tout je disais nous avons six scénarios hop c'est vide voyez c'est aussi 5 4 3 et 2 sur différentes épaisseurs j'en dis pas plus non plus nous avons un booster que j'avais ouvert parce que je l'ai fait j'ai fait cette campagne complète donc hop voilà une boîte secrète j'en dis pas plus non plus et nous on va partir sur guerre ou paix le premier scénario allez ok on écoute un petit peu l'histoire la paix avant tout évidemment il y a dix ans les grandes guerres s'achevait laissant dans leur sillage des millions de victimes sur les six continents sur les ruines de l'ancien monde les nouveaux empires ont prospéré alors que s'ouvre une nouvelle décennie toutes les puissances mondiales ont décidé de lancer le projet pax 10 ce grand projet commun vise à créer une organisation mondiale pour la paix afin de garantir au monde stabilité et prospérité intéressant envoyé un flac ce monde qui essaye de chercher la paix évidemment c'est ce qu'on cherche tous dans ce monde ok donc le premier scénario qu'est ce qu'il est à l'intérieur nous avons des cartes donc cartes pax pax voilà c'est une un projet donc en mode solo c'est marqué ici numéro un mais sinon en deux trois joueurs c'est comme ça et 4 5 joueurs c'est comme ça toutes ces cartes là pour l'instant nous disent de mettre ça de côté hop je mets ça de côté aussi pour le mode solo au niveau du scénario 1 utilise de bien de bien utiliser la carte pax 10 pour un joueur donc c'est parfait c'est ce qu'il utilise et donc la campagne en mode solo c'est un peu bas quand on joue à plusieurs banon de points c'est celui qui gagne le scénario bas qui peut agir en fonction de ce qui se passe ici mais quand on joue en solo il faut en fait fixer comme objectif un degré difficulté donc là je partirai en normal pour avoir 50 points de victoire sinon il y avait difficile 60 points experts 70 et prodige 80 points c'est assez compliqué comme jeu donc je partirai surtout ça dépend du tirage forcément des fois de tirage à quoi pas donc je partirai sur 50 points parce que si je n'arrive pas à réussir réunir mais 50 points je n'aurai pas non pas carton rouge mais un carton noir pour me dire attention fabien on fait gaffe donc je pourrais quand même faire le deuxième scénario mais avec un avertissement si par malheur au deuxième scénario je n'arrive toujours pas à avoir 50 points j'aurai un deuxième carton rouge je pourrais quand même faire le troisième scénario mais là si au troisième scénario je n'arrive pas à avoir mais ce qu'un point et ben nous disent bien la troisième fois vous avez perdu vous recommencez la campagne évidemment c'est vraiment faut arrêter quoi faut recommencer ok allez bah c'est bon on va pouvoir mettre tout ça en place donc chaque joueur prend la carte empire a donc moi j'avais décidé de prendre de partir sur république de repas de ressources grise une noire une verge pas scientifique et ses matériaux je dis pas les couleurs c'est plus rapide et un point par jetons militaires toutes les cartes à l'effacer des essais version kickstarter voyez ça change un petit peu en fonction donc au niveau rouge à buter c'est forcément excellent mais on est tout à côté donc là mon pack 1 c'est pas celle ci c'est celle ci donc moi je vais devoir réaliser ce projet ou pas c'est pas forcément une condition de défaite je rappelle la question de défaite c'est vraiment si j'ai pas mes 50 points mais si j'arrive à compléter intégralement eh ben je lirai cette partie bleue et si j'arrive pas je lirai cette partie rouge mais dans tous les cas je pourrai ouvrir l'enveloppe sc02 on verra en fin de vidéo si je l'ouvre ou pas il ya des chances quand même restez bien jusqu'au bout ok donc pour faire ce pack ce 10 lors de la phase de planification eh ben je peux soit recycler je peux placer dans ma zone de construction ou je peux aussi défausser deux cartes pour empêcher cinq nouvelles mais si je recycle eh ben je peux mettre un petit cube recyclé pour récupérer bonus ok et là après en plus je peux mettre des cadres des jetons ici pour construire ma carte ça c'est important ok nous disent bien voilà ce que je voulais nous expliquer on est parti up république de repas je rappelle aussi si j'ai 5 je tourne n'importe quelle couleur je peux le transformer en cristallium allez donc pour le mode solo quand on joue en solo de cet excellent jeu on part sur deux poules de cinq cartes à l'op je vais un deux trois quatre cinq à je prends aussi un tel à tiens je prends un tas ici on mélange un peu allez une deux trois quatre cinq ok j'en mets tout ça en place ok allez c'est parti première manche je suis sûrement un on est parti mais c'est un vrai cas donc je peux soit recycler ou pas quoi bon celle ci on c'est une carte j'aurais j'aime pas trier je vais enlever c'est une carte de la campagne je reprends nous supplémentaires c'est pas grave alors kickstarter j'aimerais la prendre celle ci a pas de souci division de char donc 50 points là à bâter et ça on dit celle ci elle m'intéresse parce que voyez ça va pouvoir comboter avec ma carte où j'ai déjà un point de supplémentaire en plus par jeu tour militaire là je partirai sur vu qu'il ya un point deux points trois points par jeu tour militaire on sait pas de vie donc celle ci forcément je vais partir sur la construction jusqu'à un peu tout ça voilà ça n'est pas que ça va être bien ici ok ça si c'est bien qu'il fera beaucoup de verre du verbe a ici c'est le recyclage à voyer un plus il ya une charge je peux gagner un jeton ok je pars sur les deux là au niveau de la construction et je peux recycler j'ai déjà un verre ok je vais partir là dessus sur du recyclage hop je la mets déjà en place j'aurai de gris pour prochain tour j'aurai de gris fouet je réfléchis un petit peu suis là allez le noir je l'enlève aussi hop je mets dessus et c'est si ce que j'avais pas je vais regarder ok je la garde ok premier tour fin premier tour deuxième tour c'est parti on continue qu'être un magnétique continent perdu de mu à je vous montre un peu la carte aussi c'est toujours excellent ce jeu technologie inconnue fontaine de jouvence pareil encore des points là il faut du bleu il faut du beaucoup de bleu j'ai bien envie d'être tenté de partir sur l'objectif là allez on part comme celle-ci aussi je la mets j'ai un peu remonté mais sinon vous verrez pas tout parce que j'ai pas mal de cartes on verra ça allez on va recycler quoi du bleu du vert du noir du bleu à celle ci est intéressante aussi je la prends aussi ok allez je recycle les trois là deux or et un verre ok un verre et dehors je vais mettre sur cette loi ok bon j'ai monsieur pas du tout occupé pour l'instant de la pax 10 c'est pas bien grave on verra ça après ça il ya cinq cubes de construction voici je vais recycler il ya moins de récupérer ok eh ben on est parti on va pouvoir commencer donc la deuxième phase qui est la phase de production mon empire pour l'instant il produit que deux matériaux de gris abj'aimé ici je l'aimé ici non j'ai pas mais si j'en mets un ici et j'en met un sur celle ci vous allez voir pourquoi ok on passe à la deuxième suite c'est cela et voilà directement envoyé mon division de charme à trois cubes up c'est défaussé elle est construite je récupère tout de suite un jeton militaire parfait je mets ici et surtout elle est construite donc c'est parfaite jamais directement au dessus comme ça si j'aurai du bleu eh ben je vais pouvoir en récupère tout de suite ok troisième phase du verre j'en produit un je vais mettre ici aussi quatrième phase du jour ne j'en ai pas et de la séance je crois le bleu j'en ai un que je récupère et que je vais mettre directement sur ma fontaine de jovence voilà mon premier tour est déjà terminé vous avez vu ça va ça s'enchaîne assez vite on va essayer de partir sur la deuxième manche et à quatre manches en tout il faut que je fasse au minimum 50 points ok alors prend alors prend un petit peu dans le talent je reprends ici j'en reprends 5 1 2 3 4 5 et on va prendre le paquet tout en bas on en prend cinq aussi ici 1 2 3 4 5 on les met ici up on met le tout paquet là et on est à partie deuxième manche pour cinq cartes alors l'île d'avallon 7 points de victoire pour que du bleu pour l'instant j'en produit très peu du bleu j'en pourrai bientôt 3 à l'intéressant aller je l'ai je pense la récupérer je peut-être que je m'emballe un peu et tout ça je vais recycler celle ci fois que je la produisent rapidement celle c'est aussi aller je défausse quoi je vais défausser j'ai défausé ça si l'usine rock les cyclages tout de suite je la fais défausser comme ça elle est terminée up et elle part directement en construction prochain tour on va c'est de faire quand même un petit un petit truc sympa la tiens j'ai du noir à bassi si j'utilise des deux noirs la a intéressant ok je recycle les deux cubes noir up que je vais mettre sur cette carte ville sous marraine sous marine par parfait elle est finie aussi et up elle part encore et j'ai déjà trois points de victoire acquis voilà je mets ça ici et cette carte là qu'est ce que j'en fais zone portuaire est-ce que je produis du jaune je produis pas du tout de jaune deux points de victoire dans cas je la recycle je la recycle et on passe un jaune ici à la deuxième poule six points de victoire dix points de victoire quinze points de victoire mais je perds des icônes l'âme et gagnent qu'ils aient vu les grosses cartes l'un deux jetons du gris du noir intéressante celle-ci ok je pense partir là dessus bon quand même que je m'amuse un peu à construire si on je m'en sentirai jamais du vert du vert du bleu ok allez six points de victoire dix points de victoire je garde celle ci garde celle ci je défausse celle ci dix points de victoire je recycle du vert et je vais le poser ici up et ça me fait du bonus un noir et un noir que je vais mettre en construction ici ok sympa du jaune du bleu du jaune du bleu 15 points de victoire celle ci elle est comme sympa je vais me produire deux quatre cinq ça peut aller extrêmement vite allez j'essaie de la construire aussi et ce jaune là je vais peut-être le recycler je mette ici peut-être un jeu auquel et je recycle et je recycle ce jaune là encore et je vais le mettre ici ok bah déjà la deuxième phase a terminé ça s'enchaîne assez vite j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi je vais avoir trois bleus de gris de gris ça va être ici bon j'ai pas pouvoir trop avancé ok bientôt amis parcours à les questions en production de gris de quatre gris qu'elle grige pour mettre que trois et celui-là qui en trop je mets ici ok au niveau du noir j'en ai qu'un seul va mettre sur cette carte à d'abord parce que pouvoir gagner trois cristallium et les cristallium je peux les mettre n'importe où ça rapporte n'importe quelle couleur ok au niveau du verre j'en gagne deux quand même parfait cette carte là elle est terminée automate de contrôle voilà comme ça ça m'en rajoute un point de victoire pour mon petit jeton donc là ça fait elle vaut pour l'instant trois points par jeton on s'intéressant trois points par jeton ça peut monter vite qu'elle a au niveau j'ai fait le vert j'ai fait quoi j'ai fait le vert le jaune j'en ai toujours pas un seul et du bleu j'en ai trois j'ai trois bleus trois bleus je vais peut-être en mettre un ici quand même pour aussi rapidement la finir et de là haut ça j'aurai pas mal de cristallium ok eh ben et pas mal on est pas mal du tout et ben on est reparti pour la troisième manche déjà mis parcours ouais c'est tranquille comme petit jeu qu'on joue tout seul c'est forcément plus rapide qu'à plusieurs on mélange bien à prendre allez une deux trois quatre cinq on va partir sur quand une fois sur le talent pensez bien à vous abonner à la chaîne je pense pas souvent le dire à partager mes vidéos évidemment et on essaie de suivre ensemble les aventures le dit qui existe 1 2 3 4 5 tellement de jeux qui sortent allez c'est parti troisième manche on est parti donc là il faut voir du bleu encore avec trois noirs intéressant ça ça m'intéresse pas je récupère pas grand chose tout de suite j'ai des fausses et j'utilise mon petit cube or pour transformer en cube gris bon il s'aime sert à rien ça c'était un poil vite laquelle c'est ballot par les zones pas vénère j'en veux pas en plus je transforme ce gris que je mettrai ici et je vais récupérer un jeton qu'est ce que je voulais savoir et maintenant je vais savoir c'est d'ailleurs je crois il me dise entre militaire ou financier je vais prendre forcément du militaire voilà up celle ci je vais construire un 3 bleus up je la mets en place ici là j'ai un bleu mais deux points par carte bleue 2 4 6 qu'est ce que je vais faire une deux trois ça ferait six points ok entendre celle-ci et on recycle la journée la jaune je vais la mettre ici et sera facilement je pense y arriver facilement allez hop on est reparti pour une dimension parallèle non j'ai pas la faire celle ci je la défausse directe à l'oeb du bleu j'enlève ça je prends du bleu je privilégie cette carte là absolument ok du bleu à fond du noir je ne produis pas beaucoup du noir j'ai produire à fond du bleu bon je vais vous en partir là dessus à 10 points de victoire quand celle ci est du vert ok je pars aussi sur celle ci et je vais rester tout ça j'aurai aussi deux verts et un noir je recycle deux verts parfait deux verts et un noir j'ai dit hop plutôt ok partons comme ça ou pas ou peut-être partons sur celle ci ok ok donc là bas ma troisième manche et j'ai terminé on va commencer à produire je vais produire à ces ballons je fais n'importe quoi j'ai 4 4 4 gris 2 et de 4 allez sur j'en prends un cinquième jeu des fausses up et ça part en cristallium que je vais mettre sur celle ci ok au niveau du noir et ben j'en produis non j'ai fait n'importe ok j'ai fait n'importe quoi j'avais un gris la fois absolument que je mette donc j'avais mon cristallium je récupère mes 5 sur mes 4 5 j'en prends un 5 je mets ici et avec mes autres cinq jeux des fausses là on y arrive bien je mets ici et cette carte là surtout est terminée je range tout ça comme ça au moins on est bon et là je récupère 3 2 rouge 3 2 est ce que je tente je tente à les jambes et 2 ici et un ici comme ça celle ci aussi est fini up et je pouvoir bientôt pouvoir récupérer trop bleu intéressant ok vous voyez j'ai fait les couleurs j'ai fait le noir est ce que j'ai fait le vert je crois pas j'ai un seul vert d'accord le verbe à sa part là haut au niveau du jaune j'en ai toujours zéro et au niveau à non j'ai deux verts deuxième vert pardon bien mettre la carte à son option on peut se tromper et du bleu j'en ai 3 et 3 6 donc là ça devient déjà intéressant 3 et 3 6 1 2 4 5 et 1 6 et ben forcément je vais déjà finir cette carte là hop allez hop 3 et 3 6 on a tout ça la fontaine de jouvence c'est parfait un petit peu baissé voilà parce que je leur parle de cartes je pense bien faire attention ok je récupère mes trois cristallium aussi donc la christelle c'est l'avantage c'est qu'on peut utiliser quand on veut pas forcément quand à 5 ans fait ce qu'on veut aimer 4 et 6 15 points que je privilégie les 15 points là où les 7 points qui sont ici ou sinon je préviens du verne on va partir là peut-être là dessus allez 3 et 1 4 avec rapidement en fait celle ci ok troisième manche ah oui c'est vrai que si j'avais fini c'est déjà fini c'est déjà fini est ce que j'ai pas été un peu trop vite parce qu'il m'a déjà plus qu'une seule branche je suis passé d'avoir 50 points je vous le dirais que c'était extrêmement vite j'ai pas grand chose voilà bon bref on va bien 50 points j'ai été un peu trop vite il me reste tout ça à construire la 15 points forcément je la fasse je vais récupérer de là ok bon allez on va c'est quatrième phase c'est parti on en reprend dix cartes et c'est déjà fini la partie sera déjà fini allez une deux trois quatre cinq à ce qui est un peu chiant ce jeu là c'est vraiment c'est les cartes aléatoires pas assez chiant 1 2 3 4 5 c'est qu'il faut tomber sur les bonnes cartes un sinon on se fait avoir à et dernier tour dernière manche c'est parti donc là il faut vraiment voyez par exemple la chaussure sur du vert du jaune je produis peut-être pas assez en fait un mais là c'est un peu tard l'éolienne je vais l'enlever et en plus balader il faut que j'aime tout ça j'ai une noire je sais même pas si je vais pouvoir construire j'aime je sais même pas c'est pour qu'on c'est quatre là c'est raté la paix se dit son niveau de la paix je suis mal barré je suis mal barré au niveau de la paix j'étais un peu trop vite je me suis focalisé sur les 50 points sur tout ça alors je vais défaut c'est quoi peut-être pour gagner ça parce que j'en gagne 4 à une base militaire je la construis j'enlève un comme ça un gris que je vais mettre ici directement ok un verre je vais enlever un verre allez un cube vert il disparaît aussi je vais le mettre là haut non peut-être là où quand je vais récupérer des verres 2 je mets ici je vais construire ça ok de l'or je m'en fous un peu je vais construire la paix sky on va essayer il manque un gris et un bleu et le noir je vais défausser aussi pour le mettre sur celle ok à une nouvelle poule de cartes ok super j'ai un bleu je vais le faire je veux défausser ce bleu quand même pour le mettre sur la pax voilà il manque un gris macho même pas l'avoir plus c'est ballot ok c'est pas grave du verre 1.3 bleu c'est un peu tard si je vais avoir 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok je pourrais deux cartes l'âge pour les faire peut-être celle ci pour des points supplémentaires trois points par cartes bleus aucun tenté c'est quand même et je défausse tout ça trois verts trois verts up c'est déjà fini ça s'enchaîne très vite et un troisième vers ici ok donc plus bien je réfléchisse un cristallium tiens je vais mettre ici tout un cristallium ok et on est parti au niveau des gris 4 5 1 2 je défausse cela je mets un cristallium ici comme ça les filles comme ça les finis elle est finie up je récupère un petit jeton super au niveau du noir j'en produis qu'un seul parfait up ça va ici elle est finie aussi voir si j'arrive à 50 points je récupère deux jetons encore ça en fait cinq on regarde ce qui se passe ensuite au niveau du verre je récupère 3 je récupère 3 mais j'en veux pas je les défausse pour récupérer un cube de cristallium ça s'en fait deux de rab de de rab est-ce que j'aimais là tout de suite est-ce que je les mets là ou pas comme ça j'aurais deux points par carte bleue ça peut être toujours pris à léger par là dessus comme ça les fini up elle est finie je la mets là ok et du bleu j'en ai deux trois et deux cinq six sept huit huit c'est là qu'il va bien les placer alors 4 5 6 7 8 ok alors j'avais déjà forcément à ici comme ça la carte là les finis et j'ai pris 7 points ok jamais trop à la pouvoir dix points trois là je vais avoir dit bon comme ça et il m'en reste 4 donc là 1 2 3 4 5 c'est un p je peux en mettre 4 là et je perds deux trucs pour avoir trois points à la fauche calculant donc là si je mets quatre là je perds deux jetons et mes jetons comment ça vaut ça vaut un deux trois quatre points huit points je perds huit points mais j'en récupère par carte une neuf points ok bon c'est pas forcément je vais le faire je récupère un point de plus ok je dépense tout ça et je donne ça celle ci par contre je n'ai pas réussi par ici elle est perdue ok eh ben c'est fini la partie finie on va compter les points je reviens tout de suite chercher pour compter les points alors on se retrouve j'ai été chercher la boîte corruption et ascension que l'on trouve aussi dans le commerce là ça va sans kickstarter et dedans nous avons une belle petite place planquette plaquette pardon pour compter les points c'est plus facile ok allez donc c'est parti au niveau des points bruts des points et points bruts j'ai cette carte là 10 17 17 10 17 20 26 points bon je suis à moitié de points j'aurais quand m'est arrivé 26 points ok points bruts j'ai 26 points ok ensuite au niveau des cartes comme ceci ben plus pas voilà j'ai un point par carte noire donc là j'ai une deux trois ans et trois points plus non c'est pas c'est pas celle ci c'est juste en dessous c'est ces trois points ça c'est bon ensuite au niveau des cartes vertes non j'ai pas de combo au niveau des cartes bleues effectivement j'ai des combos ah ouais bien trois et deux j'ai cinq points par carte et j'ai une deux trois donc j'ai 15 points assez bon ah oui j'avais pas vu voyez trois et deux donc c'est cinq points par carte bleue et j'ai une deux trois cartes bleus 15 points ok et au niveau des jetons et ben donc j'ai un deux trois quatre points par jetons quatre fois 3 12 et j'ai 12 points en plus alors 3 2 5 10 16 et 2 3 4 5 56 points donc là heureusement que j'ai pris la version normale j'ai 56 points où ça passe tout juste mais ça passe on va voir ensemble au niveau du scénario qu'est ce qui se passe hop là alors si vous avez intégralement complété la carte pax 10 ben non c'est ballot il me manque juste un alors le projet dix pax 10 a été un la lamentablement échec la collaboration inter réatique n'a pas porté ses fruits et partout les tensions entre les empires commencent à renaître les tensions frontalières et les vaillants encore ressurgissent les empires s'émurrent dans l'indivisionisme et la méfiance c'est pas de chance ouais j'ai fait voilà la paix dans le monde c'est pas pour moi j'ai l'impression ok l'empure un pardon ayant remporté la partie gagne la carte piratage informatique donc on cherche celle ci piratage informatique up voilà en plus parfois il nous explique donc une fois par partie pendant la phase de planification je pourrais défausser deux cartes pour en ajouter une de ma zone de draft ok donc pourquoi pas bon c'est pas en plus haut fin et un des d'autres qui sont vraiment plus intéressantes oui celle ci je défausse ça je gagne un cristallium directeur je défausse deux cartes j'ai deux cristallium bon voilà j'aurais celle ci pour ma prochaine partie on a vu ensemble que j'aurais j'aurais dû voilà j'aurais dû faire l'effort de faire correctement c'est que pas que ce 10 mai c'est pas bien grave je le principal c'est d'avoir vraiment fait les points pour passer au scénario suivant ok on va voir ensemble le début du scénario 2 on va juste voir qu'est-ce qu'il intérieur où il ya des choses intéressantes voilà je vais vraiment vous dévoiler à tout l'histoire donc six mois après pax 10 la paix s'est un peu étiolée la course à la maman progrès technique et aux grandes découvertes a conduit chaque empire sur la pente glissante de l'individualisme alors qu'approche la commémoration de la fin des grandes guerres chaque empire veut prouver au reste du monde qu'il est plus grand on va continuer à faire soit la guerre sur la paix et voilà j'en dis pas plus il ya des choses additionnelles dites moi un commentaire si ça vous intéresse si ça vous intéresse je continuerai cette campagne j'espère en tout cas ça vous a plu prochaine vidéo à coup sûr ce sera comme j'ai dit sur l'héritage mais la campagne loisirs et décadence pareil je ferai le premier scénario et on verra tout ça ensemble pour la suite faut que je fasse aussi sur cette extension j'ai jamais fait elle est vraiment bien on peut jouer jusqu'à sept joueurs et en fait on va pouvoir donc perdre des petits jetons de production donc ça c'est intéressant aussi comme jeu faut que je vois ça pour faire avec mon adversaire max une partie à deux joueurs allez je vous dis à bientôt